Chou-ravé. C'est volé, c'est ça? Non, vous êtes d'accord? On m'a chou-ravé ma table. Tu peux même montrer comment on m'a chou-ravé ma table. On m'a mis une petite table ici ce matin. J'en ai une grande habituellement. Et par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Et on peut s'arrêter pour prier maintenant. Seigneur, merci pour apporter ta grâce. On n'a pas des grandes tables, on a une petite table ce matin, mais on a ta grâce qui est grande. On te prie, Seigneur, de nous remplir de ta grâce. Non seulement ça, Seigneur, de déverser. Comme on l'a chanté, que ta grâce puisse juste nous inonder. Que ton esprit, Seigneur, puisse prendre toute la place. On te prie ça, Seigneur, pour nous, non seulement pour nous, pour cette ville de La Rochelle. Seigneur, parle, attire, convainc, convertis, Seigneur. Amène à toi des hommes et des femmes pour qu'ils puissent te connaître. C'est notre prière. On te prie, Seigneur, que dans ce message, ce matin, on puisse être nous encouragés. Et puis simplement, Seigneur, que ça puisse être un appel, une invitation. Comme tu le fais. Comme tu l'as fait, toi, Seigneur, sur terre. Comme tu le fais encore aujourd'hui. Par ta parole, par la voix de tes enfants, par le témoignage, par ton esprit, Seigneur, qui attire. On te prie, Seigneur, toutes ces choses. En ton nom, Jésus. Amène. Donc, on tourne encore dans Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. On débute l'évangile de Marc. Et je pense que ce sera un réel encouragement de passer au travers de l'évangile de Marc dans les prochains mois, dans la prochaine année, en tous les cas. Peut-être qu'on en aura, peut-être même pour deux ans. On verra, on prie que ça déborde. En tous les cas, dans nos cœurs, que sa parole puisse prendre place et nous encourager. Dans Marc, chapitre 1, au verset 14, on est rendu au verset 14, et on débute le ministère de Jésus. C'est le ministère de Jésus qui prend place. On a parlé de son baptême. On a parlé de son moment au désert, de la tentation. Et on voit aujourd'hui comment son ministère débute. Et on est dans cette série. Cette série, ce sera une série dans l'évangile de Marc qui nous parle de comment Jésus trace la voie. Comment il trace la voie. Comment il ouvre spirituellement la voie. Il sillonne, littéralement, il sillonne pour nous un chemin. Et comme on dit, Jésus trace, Marc trace, en tout cas, il va vite. Jésus trace, mais pas seulement de cette manière, mais nous, on le suit. Il trace, il sillonne, il ouvre le chemin, mais il avance et puis il est allé au devant de nous. On a vu par son baptême d'eau comment il a ouvert la voie, le baptême du Saint-Esprit, comment il a ouvert la voie pour nous. Dans le combat spirituel, comment il ouvre la voie pour nous. Et ici, par l'évangélisation, par la proclamation, l'annonce de l'évangile, comment il ouvre la voie, l'annonce du royaume. On va voir dans un instant. Il va appeler des hommes et des femmes à le suivre. Il le fait encore aujourd'hui. Il ouvre la voie de cette manière-là. Dans Marc, pardon, je ne sais pas pourquoi je m'en ai dans Jean, mais dans Marc, chapitre 1, verset 14, il dit, « Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée et il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant, le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Verset 18, « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, ils les appelaient et laissèrent leur père Zébédé dans la barque avec eux qui étaient employés et ils le suivèrent et le suivèrent Jésus. Marc, ici, dit, « Après que Jean eut été livré, donc Marc donne moins de détails que les autres évangiles sur l'arrestation de J.B., de Jean-Baptiste. » Là, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est Marc, c'est Jean-Marc. Il faut que j'oublie le Jean parce qu'on va se perdre. Mais Marc, ici, donne moins de détails sur l'arrestation, comment Jean-Baptiste a été livré. Mais il donne moins de détails aussi sur la tentation de Christ au désert. Mais il va voir, on va reparler de Jean-Baptiste jusqu'au chapitre 6 et comment est-ce qu'il a été mis à mort et pourquoi. Et on va revenir, on va reparler de Jean-Baptiste de cette manière-là. Mais ici, l'idée, c'est que Jean a fait son travail, Jean-Baptiste a fait son travail et il a annoncé son travail. C'était d'annoncer l'arrivée du Messie. Son travail est fait. Jésus est là et ça continue. Et le ministère de Jésus et son débutent et continuent en tous les cas. Et donc, Jésus alla dans la Galilée et il prêche la bonne nouvelle de Dieu. Cette région-là, c'était Canaan, la terre promise de l'époque. C'était la Palestine à l'époque de Jésus. C'est devenu l'Israël moderne. C'est toute cette région-là qui est séparée en trois, avec la Judée, la Samarie et la Galilée au nord. Et c'était trois belles provinces. Certains d'entre nous, on est allés visiter Israël. D'autres, on pourra y aller, par la grâce de Dieu, un jour. Mais c'est une très belle région, apparemment. Et on y trouve aussi des déserts. On y trouve des arbres. Il y a la mer de la Galilée, là où Jésus se trouve à ce moment-là. Et c'est pratiquement... C'est principalement là où le ministère de Jésus va se produire, en Galilée, dans cette province au nord. Et c'est là où, en tous les cas, son ministère public débute. Et on note ici comment son ministère public débute. C'est en prêchant, en annonçant la bonne nouvelle. Son ministère débute. Il a prêché dans la Galilée. Il est allé, il est sorti, il s'est baladé. Il a traversé la Galilée. Et on verra que Jésus, non seulement, il prêche, il enseigne, il proclame, il annonce. Il y a quatre mots comme ça dans le Nouveau Testament qui décrit cette façon de partager l'Évangile. Mais il prêche, en tous les cas, ce message. Et il va le faire dans la Galilée, à l'extérieur, mais il va le faire dans le temple et dans les synagogues aussi. Il le fait à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Quand on soit... Et c'est un message pour nous encore aujourd'hui où on peut comprendre qu'on a besoin d'annoncer le message à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Aller vers les gens. Et si Jésus prêche, n'est-ce pas, en toutes circonstances, il annonce et c'est sa mission, c'est son travail. Son ministère, débute de cette manière-là, mais c'est l'emphase de son ministère. Et il en a fait l'emphase, avant même les miracles, avant même de faire de quoi que ce soit d'autre l'emphase de son ministère. Son emphase, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Luc, chapitre 19, verset 10, je vous le lis, nous dit ceci. On peut résumer le ministère de Jésus de cette manière. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans Marc, chapitre 10, Marc dira bientôt « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est l'emphase du ministère de Jésus. Ce qu'il est venu apporter, c'est le message de la bonne nouvelle de Dieu. Et ce qui était valable pour Jésus est valable pour nous aujourd'hui encore. Il a ouvert la voie de cette manière-là, il nous a montré. Et aujourd'hui, on veut évidemment accomplir cette même mission. Il nous montre quelle est la mission de Dieu. Et il met même une urgence. Il dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Il a dit ça il y a 2000 ans. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Vous savez, son royaume est quelque chose de complètement différent. Quelque chose d'unique, qui ne ressemble à rien et que l'on n'a jamais expérimenté quelque chose de la sorte. C'est ce dont Jésus nous parle, de ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Il ne prêche pas dans des hôtels, dans des palaces. Il n'a pas de bannières, de drapeaux. Il n'a pas mis son trône avec lui. Il est allé dans la Galilée. Il a annoncé son message. Et ce message-là, il dit « est proche ». Vous savez, dans « Cantique des Cantiques », vous vous souviendrez peut-être de ce chant. Il y avait ce chant qui résonnait dans ma tête cette semaine, mais qui disait « Sa bannière, c'est l'amour ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cantique. C'est le passage biblique dans « Cantique des Cantiques », chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Sa bannière, c'est l'amour ». Jésus est venu avec cette bannière. Cette bannière, son message, c'est l'amour de Dieu. Et les prophètes et la parole ont annoncé Jésus de cette manière. On a vu que le Père, le Saint-Esprit, ont attesté, approuve le message qui distingue Jésus. Et ce qui le distingue, on va le voir aussi par la suite, Marc va le soulever tout au long de son écrit, c'est aussi son autorité, l'autorité de Jésus. Et il va faire la démonstration de son royaume par son autorité, par ses œuvres, par ses miracles, par sa guérison. Et on va le voir dans nos prochaines études. Mais il sauve son message et c'est un message particulier. Dans notre prochaine étude, on va voir, Marc nous dira qu'il prêchait, mais il ne prêchait pas comme les scribes. Son autorité était manifeste. Il ne prêchait pas de la même manière que nous, on pouvait prêcher, mais son autorité même chasse les ténèbres. Son autorité a chassé Satan, les démons. Il accomplit évidemment, comme on vient de le dire, des miracles, des guérisons. Mais un commentaire biblique disait, « Tout ce qu'on retrouve dans l'évangile de Marc illustre le royaume et le règne de Dieu. » Tout ce que l'on retrouve dans l'évangile de Marc illustre le règne de Dieu. Et Jésus n'a pas marché avec une armée, vous savez. Il n'est pas venu, il ne s'est pas équipé d'une armée, il n'a pas fait des cohortes et marchait comme l'armée romaine pouvait marcher, où toute armée peut se constituer, mais Jésus constitue un royaume spirituel. Frère et soeur, c'est le message de Marc. Jésus constitue un royaume spirituel. Dans Luc, chapitre 17, verset 20, tournez avec moi. Jésus nous a bien dit en quoi consiste le royaume de Dieu. Dans Luc, chapitre 17, verset 20, Jésus a dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. » Verset 21, « On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Quelle est la puissance de l'évangile, de la bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'il vient en nous. C'est qu'il vient en nous. Jésus est bel et bien le roi. Il est bel et bien le roi, tant attendu, le Seigneur, on le sait, il est le Seigneur des seigneurs. Philippiens, chapitre 2, verset 10, nous dit, « Qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, il est le roi. » Et cette phrase-là, « Le royaume de Dieu et le royaume des cieux », on retrouve aussi, n'apparaît pas avant l'évangile de Matthieu. C'est dans le Nouveau Testament qu'on voit cette terminologie-là, c'est Jésus qui l'a amené, c'est Jésus qui a débuté son royaume. Malgré qu'en Israël, on attendait principalement aussi, on attendait un temple, on attendait une manifestation d'un temple, d'un gouvernement, d'une royauté peut-être qui allait démanteler tout le reste, qui allait prendre place dans le monde. Et donc, au temps de Jésus, on attendait ce royaume qui allait être initié, mais on n'avait pas perçu de quelle manière le royaume allait être initié, comment il allait commencer. Et pour nous, c'est important de nous rappeler que ce royaume-là, il commence de manière spirituelle, de manière spirituelle, avant que Jésus ne règne sur le monde, sur les institutions, il va régner sur les individus, il va régner sur nos cœurs, il va régner en nous. Avant même qu'il occupe la place, le trône terrestre, il va occuper notre cœur. Et c'est comme ça qu'il initie son royaume. Jésus dit, le royaume débute. Le temps est accompli. Il est proche. Moi, ce que j'aime dans cette expression-là, c'est qu'il dit, il est proche, il est à portée de main. Le royaume de Dieu est à portée de main. Il est à votre portée. Il est là. Il est accessible. Ce royaume-là débute de cette manière. Un tel sonanitien, chapitre 4, nous rappelle que Jésus est roi et qu'il règnera terrestre. Il y aura un règne terrestre. Et nous l'attendons. Et c'est une promesse de Dieu. Et nous savons que notre roi règnera. Nous le savons. Le peuple de Dieu attendait un royaume terrestre. Et le peuple attend toujours le royaume de Jésus. Et il arrive, frères et sœurs, c'est une nouvelle pour nous, une nouvelle de joie. Mais nous l'attendons, son royaume. Seulement, à cette époque, peut-être que les Juifs étaient devenus un peu trop politiques. Un peu trop politiques. Ils voulaient seulement un royaume qui allait dominer sur les autres royaumes. Alors que le royaume de Jésus est éternel. J'espère que c'est un message d'encouragement aujourd'hui pour vous. Le royaume de Christ est éternel. Ce n'est pas seulement un royaume ici qui va durer 40 ans et on va voter pour un autre. Si c'est une dictature d'ailleurs, ça dure 40 ans. Mais par la grâce de Dieu, Jésus nous appelle à un royaume éternel. Il n'y aura plus d'autres royaumes. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de pauvreté. Il n'y aura plus de souffrance, frères et sœurs. Et je sais que c'est un message d'encouragement. Le roi règnera dans son royaume. Le roi Jésus règnera. Mais il doit d'abord, ce royaume, être terrestre avant d'être... D'abord être spirituel, pardon, avant d'être terrestre. Jésus devait accomplir sa mission. Mourir à la croix, ressusciter, vaincre la mort, afin de devenir le roi des rois. J'espère encore que c'est un message d'encouragement pour vous. Les Juifs ne se sont pas trompés à ce point. Le peuple de Dieu ne s'est pas trompé au point qu'il n'y aura pas de royaume terrestre. Mais il faut reconnaître son Messie avant de pouvoir entrer dans ce royaume. Il faut reconnaître le Messie. Il faut reconnaître le roi Jésus avant de pouvoir entrer dans leur royaume de Dieu. L'Église aussi est devenue parfois trop politique dans l'histoire. L'Église aussi. Parfois, l'Église a travaillé pour le gouvernement au lieu de travailler pour le peuple. Et après 2000 ans, on a dit que ça fait 2000 ans, et on peut avoir un œil, on le voit, on le sait, l'histoire nous le raconte. Mais la vérité, c'est que l'Église ne doit pas perdre de vue sa mission. Celle qui a été la mission de Christ, celle qui est notre mission aujourd'hui, rejoindre les hommes et les femmes avec l'Évangile. Voilà la mission. Voilà l'entrée dans le royaume de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Être édifié par la parole et construit par le Saint-Esprit. avant que le roi Jésus, avant que le roi Jésus, avant que le roi Jésus, on doit l'appeler roi Jésus, n'est-ce pas? Avant qu'il ne s'assied sur son trône terrestre, il occupe déjà le trône éternel. Il occupe le trône éternel et il veut occuper le trône de notre cœur. Il veut régner dans ton cœur. C'est de cette manière qu'il nous sauve. J'espère que c'est un message qui fait du sens pour vous aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le royaume de Dieu vient vers les gens qui se soumettent, qui soumettent leur cœur à Jésus, qui soumettent leur cœur au roi éternel et de lui demander de remplir leur cœur. On vient à Christ en lui demandant de prendre la place qui lui revient, de prendre la place, de lui laisser la place qui lui revient par sa grâce et son amour. De lui dire, règne dans ma vie, Jésus. Règne dans ma vie. Jésus nous a montré à prier de cette manière-là dans Matthieu, chapitre 6, où il dit, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. De quelle manière est-ce possible? Lorsqu'on dit que ton règne vienne, ce n'est pas seulement de regarder au futur et de penser à quelque chose qui arrive, mais c'est de demander à Christ de venir maintenant dans ta vie. De venir maintenant régner sur ton cœur. J'espère que ça fait du sens pour vous. De venir régner dans chaque aspect de notre vie. On a vu ça dans l'Eltrophysie, sur le mariage, dans la famille, dans le travail, nos émotions, donc tout ça, c'est de venir régner, de prendre la place dans tout ce que l'on appartient, dans tout ce que l'on est. Et c'est le message de Jésus ici. Lorsqu'il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un royaume éternel a pris place. Ça, c'est une bonne nouvelle. Soumettez-vous à sa volonté, à la volonté du roi, et laissez-le vous transformer. Lorsque Jésus dit, repentez-vous et croyez, ce n'est pas un commandement premièrement, c'est une invitation. Ce n'est pas un commandement premièrement, c'est une invitation. Invitez-le à venir prendre place, à reprendre parfois la place lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a déjà donné notre vie à Christ, à reprendre la place qui lui revient. C'est une invitation à passer que ton règne vienne. C'est une invitation à passer du royaume des ténèbres, au royaume de la mort, au royaume de Dieu, au royaume de la vie éternelle. Le royaume spirituel doit passer par la repentance. Il doit passer par la repentance. Jésus veut, désire que chaque homme, chaque femme puisse faire partie de son royaume. C'est une invitation à tout homme et femme de tout temps. J'espère que c'est une conviction pour vous aujourd'hui. Mais il ne force personne. C'est une invitation. Ça reste un choix. Et c'est le même message qu'on a continué à transmettre, que les apôtres ont continué à transmettre, que les disciples ont continué à transmettre, et que l'on transmet jusqu'à aujourd'hui, dans acte 3, verset 19, les premiers messages, les premiers sermons, les premiers prêches, disaient ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Soit effacés. Marc continue au chapitre 1, verset 16, « En passant le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer, et en effet, ils étaient pécheurs. » J'adore qu'ils le disent. Ils jetaient leur filet, et en effet, ils étaient pécheurs. Sinon, ils faisaient quoi? Jésus leur dit, ça m'a fait rigoler, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Aussitôt, aussitôt, ce mot que Marc prononce le plus régulièrement dans son évangile, « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Donc, Jésus annonce la bonne nouvelle, et ensuite, il appelle à le suivre. Il a annoncé la bonne nouvelle et appelle à le suivre en passant près de la mer. Il a vu Simon et André, deux frères. Et pourquoi est-ce que Marc nous note qu'ils étaient pécheurs, mais la moitié des gars que Christ a appelés à le suivre étaient des pécheurs? C'était des hommes ordinaires. C'était probablement un des métiers les plus courants de l'époque, mais c'était des hommes ordinaires. N'est-ce pas? C'était des hommes ordinaires comme tous les hommes et les femmes sur cette planète. Nous sommes tous et toutes des hommes ordinaires. Vous savez quoi? La vie de chaque personne compte pour Christ. La vie de chaque personne compte pour Christ. ont des aspects d'être un pécheur, d'aller à la pêche et d'être un pécheur d'hommes. Le lien que Christ peut, que l'on peut se faire, c'était un travail où ça prenait beaucoup de patience. Beaucoup de patience et de persévérance. Lorsqu'on est appelé à faire ce métier-là, ça prend du courage. Il faut vaincre ses craintes. Lorsque nous, on habite sur le bord de la mer, à La Rochelle, et on rencontre des pécheurs parfois qui nous racontent lorsque ils étaient pris dans les tempêtes, ça nous prend du courage, ça prend de la patience, ça prend de la persévérance, ça prend des qualités qui sont de valeur pour ces hommes-là. Mais Marc veut nous dire ce que ces hommes-là faisaient avant d'être appelés par Christ. Ce à quoi ils dévouaient leur vie. C'est un travail plus qu'à temps plein, évidemment. Mais Jésus les appelait à voir les choses d'une manière différente. Vous étiez pécheurs, à la mer, et maintenant vous serez pécheurs d'hommes. Juste à voir les choses, à illustrer les choses d'une manière différente. Et encore une fois pour nous dire que ces hommes-là que Christ est allé chercher, ce sont des hommes ordinaires, mais il les a missionnés. Il leur a donné une mission. Rien de pire dans la vie que de passer sa vie sans une mission. Peut-être pire que ça, c'est d'être mal missionné. C'est une chose que je vous ai répétée régulièrement, mais être mal missionné. Les religions nous missionnent mal. Nos intérêts dans la vie nous missionnent mal. On est mal missionné. Nos émotions nous missionnent mal. Notre colère, nos envies, on est mal missionné dans la vie. On parle du mauvais pied très souvent. Christ veut nous donner une mission. Une vraie identité et une vraie raison de vivre. C'est toi et moi. Ces hommes-là, c'est toi et moi. Il n'y a évidemment que des hommes et des femmes ordinaires, mais encore une fois, la vie de chaque homme et femme compte pour Christ. Ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin, ce dont chaque homme et femme a besoin sur cette planète, c'est de Jésus. Jésus dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » On a l'impression qu'il dit deux choses ici. « Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Alors que c'est une cause à effet. C'est une cause à effet. Jésus appelle, « Suivez-moi et vous deviendrez pécheurs d'hommes. » C'est la même cause à effet que l'on retrouve dans Actes chapitre 1, verset 8, lorsqu'il dit, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » C'est une cause à effet. Ce n'est pas une probabilité, une possibilité, peut-être, peut-être non. « Si vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous êtes mes témoins. Si vous me suivez, vous êtes, vous serez pécheurs d'hommes. » Et cet appel à le suivre, fait de toi son témoin. Fait de toi son témoin. Et c'est ça pour tous ceux qui décident de suivre Christ, chaque homme et chaque femme. C'est intéressant que Jésus dise, « Je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Il y aura une transformation. Il y aura une transformation. Et tu verras les choses différemment. Tu verras les choses différemment, mais surtout, tu verras les hommes et les femmes différemment. « Je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Quelle étrange... Quelle étrange façon d'appeler. N'est-ce pas? Mais c'est un appel à voir vraiment les choses différemment. À voir les hommes et les femmes autour de nous d'une nouvelle manière. Et cette manière, dans le message de la bonne nouvelle, c'est de voir les hommes et les femmes perdus ou sauvés. Perdus ou sauvés. De voir les hommes et les femmes différemment. De nous-mêmes avoir... d'avoir une nouvelle perspective. Non seulement d'avoir... de ne pas avoir une perspective de toujours recevoir, mais de donner. Pas toujours de recevoir, mais de donner. De voir les hommes et les femmes autour de nous et de savoir que nous avons un message. Le message de la bonne nouvelle est d'apporter ce message-là. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Lorsqu'ils entendurent ce message, aussitôt ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Aussitôt ils le suivirent. Vous imaginez s'ils avaient dit non. Non, Jésus, vas-y, on te rejoindra plus tard. Non, tu sais quoi, je te regarderai sur YouTube. Va faire ton truc et quand ce sera sur YouTube, j'irai voir ton ministère. Vous imaginez si les hommes avaient répondu ça. Christ les a appelés. Ils laissèrent là leur filet et ils le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédé dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils suivirent aussi Jésus. Jacques et Jean, les fils de Zébédé, que Jésus appellera bientôt les fils du tonnerre. Fils du tonnerre et il ne leur dit pas à eux, peut-être qu'il leur a dit, mais de cette manière-là, il ne dit pas, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, mais Jésus les appela tout de même et ils le suivirent. Ils le suivirent. Et c'est intéressant de voir que Pierre et André, eux, lançaient leurs filets, n'est-ce pas, lorsque Jésus les a appelés et ici de voir que Jacques et Jean, eux, réparaient les filets. Et c'est deux images assez intéressantes. La première qui nous montre un peu, c'est un peu ce qui illustre ce qu'est l'évangélisation, de lancer les filets, de juste aller avec ces filets et d'attraper des poissons. On n'attrape pas toujours des poissons. Mais c'est vraiment, c'est une image pour illustrer cette évangélisation-là. Aller apporter la bonne nouvelle, lancer, lancer le message et évidemment, de prier et de souhaiter, de désirer de voir des hommes et des femmes suivre ce message. Et c'est la mission ici, annoncer Jésus, donner l'invitation, donner l'occasion aux gens de venir à Jésus. Vous et moi, lorsque l'on partage l'évangile, nous savons que c'est une des choses qui nous attriste le plus lorsqu'on n'a pas eu l'occasion. On peut parler pendant des heures avec des gens. Lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de donner l'invitation, de parler de Christ, d'inviter les gens à Christ, c'est la chose qui nous attriste le plus. Je pense que quelques-uns, nous sommes ici aujourd'hui, on a pu s'en parler et nous le savons. Ce désir, c'est de pouvoir partager l'évangile, mais de donner cette invitation-là, de rappeler aux gens qu'ils peuvent aller à Christ à n'importe quel moment, n'importe où. Et ensuite, ensuite, il y a l'Église. Ensuite, il y a le rassemblement. L'Église, c'est le résultat de cette mission. Et le ministère de... Et on peut voir à Pierre et André, on le voit dans le Nouveau Testament, dans les Écritures, là où ils sont allés. Et ils ont été de bons évangélistes, de grands évangélistes. Évidemment, ils ont amené à répétition des hommes et des femmes à Christ. Lorsque Pierre a prêché, au jour de la Pentecôte, 3000 personnes. Et évidemment, il y a des pêches miraculeuses, qu'on appelle, et on brille pour ces pêches miraculeuses, mais le travail de lancer l'évangile, de lancer les filets de cette évangélisation-là est un travail, depuis 2000 ans, qui prend de la patience, de la persévérance. Évidemment. Et de la foi. Réparer les filets, c'est le mot qu'on avait vu dans Éphésiens aussi, pour l'Église. Réparer les filets, c'est le même mot pour les pasteurs qui prenaient soin de l'Église, qui réparaient les filets. C'est la même image ici, on peut regarder cette image-là, cette illustration-là, comme des hommes qui réparaient, qui prenaient soin d'eux. N'est-ce pas? prenaient soin des gens. Et c'est aussi un appel avec le message de l'Évangile, non seulement de partager l'Évangile, de voir des hommes et des femmes donner leur vie, mais d'être réparés par Christ. Par le même message, être réparés, être transformés, changés par le message de l'Évangile. Et Jean et Jacques ont eux-mêmes, lorsque se sont calmés, les fils du tonnerre, là, qui se sont devenus, se sont adoucis, ils ont fait ce travail-là de pouvoir, par l'amour, un amour sincère, par cette démonstration d'amour et cette mise en pratique de cet amour-là, ils sont devenus efficaces à même à former des hommes et des femmes dans le Seigneur. Et donc, dans ce message, on voit qu'il y a une diversité, on voit qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a une diversité d'appels, et on voit qu'il y a une transformation aussi, il y a du temps, pas seulement pour les gens à qui on annonce l'Évangile, mais pour nous-mêmes, lorsque l'on décide de suivre Christ, il y a une transformation qui s'opère, qui peut prendre des mois, des années, des décennies parfois, mais suivre Christ, c'est ça, c'est de donner sa vie, de lui demander à chaque instant de régner sur notre vie. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. On a tous un différent appel, des dons différents, mais la parole nous rappelle que nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Tous ambassadeurs de Christ. Là où Christ est allé, là où il a tracé la voie, là où nous allons aussi. Et le Seigneur utilise chacun d'entre nous selon son appel. Jésus a missionné. Il a missionné des hommes et des femmes qu'il avait rencontrés. Et vous savez, ces hommes-là, on avait probablement rencontré, pour certains d'entre eux, rencontré Jésus auparavant. Jean et André étaient des disciples de Jean-Baptiste et avaient probablement rencontré, on nous dit qu'ils avaient rencontré Jésus avant qu'il aille au désert. Mais c'est André qui avait dit à Pierre, viens, nous avons trouvé le Messie. Donc, ces hommes-là avaient rencontré Jésus avant que Jésus ne les appelle. Mais lorsqu'ils les rencontrent à nouveau, lorsqu'ils décident de mettre leur foi en Christ, lorsque Christ les rencontre à nouveau, ils les appellent, ils les appellent à le suivre. Et ils sont missionnés. En leur demandant de les suivre, Jésus leur rappelle qu'il y aura un changement de vie. Et les appelle à un nouveau changement de vie. Et parfois même à un niveau relationnel. dans notre situation de vie. Ils appellent à un changement drastique. À parfois juste lorsqu'on entend sa voix son appel à tout abandonner et le suivre. Ce qui n'est pas rare dans la vie d'un homme et d'une femme qui met sa foi en Christ. Mais c'est un peu, c'est pas toujours ce que l'on retrouve aujourd'hui dans l'État et dans la manière dont on peut concevoir la vie chrétienne. Abandonne tout et suis-moi. On aurait plutôt envie de dire parfois non, non, je suis sur mon canapé, viens à moi. Je suis là, je suis... Mais viens à moi. ces hommes et ces femmes savaient qui était Jésus. Vous savez, la technologie est une bénédiction, une bénédiction absolue parfois. mais souvent, c'est de voir, d'avoir accès à l'Église, d'avoir accès à se nourrir. Mais souvent, c'est une occasion, c'est une possibilité, mais c'est une occasion de manquer une opportunité d'être utile pour Christ. La technologie et avoir accès à tout ce que l'on veut, quand on veut, de la manière dont on veut, c'est parfois une occasion de manquer d'être utile pour Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous. D'être réellement édifié dans le corps de Christ. De vraiment participer à la mission de Dieu. De réellement être un témoignage visible pour ce que Jésus fait. Lorsque Jésus appelle et appelle à le suivre, il fait de nous ses témoins. Il veut faire de nous ces hommes et ces femmes qui allons faire une différence. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit édifie, la parole nous dit qu'il le fait dans le corps. Les dons nous sont donnés pour l'édification commune pour les autres. À quoi ça nous sert? Tout seul, séparé, sans aller dans les rues, sans se mettre en communion avec les frères et sœurs. Jésus nous appelle à une transformation. À une transformation. À le laisser régner de cette manière dans notre vie. on aimerait que le message soit plutôt moins préoccupant, moins dérangeant parfois. Lorsque ces hommes-là ont entendu, Marc nous dit immédiatement, aussitôt, aussitôt, sans hésiter. Sans hésiter, ils ont tout laissé et ils ont suivi Christ. Et c'est certainement la meilleure façon de suivre Christ, sans hésiter. Sans hésiter. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, lorsqu'on sait qu'il nous parle, c'est de répondre immédiatement. Oui, Seigneur. On se souviendra de l'histoire de Samuel dans 1 Samuel, chapitre 3. Vous savez, le jeune Samuel lorsqu'il était avec le prophète Élie et il dormait le soir. Il était tout jeune. Vous devez avoir, on pense probablement un jeune garçon de, je ne sais pas, une douzaine d'années. C'était des jeunes garçons dans l'Ancien Testament et Dieu nous utilise dès le plus jeune âge lorsqu'on est disponible pour lui. Et Samuel entend la voix de Dieu, la nuit et à quatre reprises, il pense que c'est Élie qui l'appelle dans l'autre chambre. Mais qu'est-ce que Samuel fait à chaque fois qu'il en... Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Mais il sent qu'il entend la voix de... Il entend une voix qui l'appelle. La chose qu'il fait, c'est qu'il se lève, il s'en va dans la chambre d'un côté. Oui, Élie, tu m'as appelé? Non, on va te recoucher. À quatre reprises, le jeune Samuel a fait ça, n'est-ce pas? Il retourne. La quatrième fois, le prophète Élie a dit, ah, c'est Dieu qui t'appelle. La prochaine fois, réponds-lui. Réponds-lui, comment puis-je te servir? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Parle, Seigneur, immédiatement, sans hésiter. Je m'imagine si tous ces hommes sautaient de leur bateau lorsque Jésus était sur le bord de la mer de la Galilée, tous ces gens sortaient de leur bateau puis dire, on va où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a dit, suis-moi, je m'en vais, on y va. Et on termine avec ceci. C'est le mouvement de la repentance, frères et sœurs. Répondre à Dieu sans hésiter, c'est la repentance. C'est ça, la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous savez, c'est nos péchés qui mettent un frein entre nous et Dieu. C'est nos péchés. C'est eux qui nous empêchent de suivre Jésus, même lorsque l'on a donné notre vie à Christ, d'accomplir ce que Dieu nous demande. Quelqu'un a dit déjà, un bon voyageur voyage léger. Un bon voyageur voyage léger. Lorsque Jésus t'appelle voyage léger, dépose tous tes péchés, tous tes fardeaux au pied de la croix, donne-lui tes péchés, demande-lui pardon, se repentir, c'est de changer de direction, mais c'est de demander pardon, de reconnaître que j'étais dans une mauvaise direction. Laisse-là tes péchés, voyage léger et part avec. Christ, j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Dans l'idée d'une mission, on voyage léger, évidemment, c'est dans l'idée d'une mission parce que sinon, les femmes disent « Non, moi, j'ai cinq valises pour partir en voyage. » Évidemment, on est tout inclus et lorsqu'on a réservé pour partir en vacances, on veut amener le plus possible. Mais lorsqu'on parle d'une mission, d'une excursion, on a besoin de voyager léger, d'être prêt à servir notre Dieu et se convertir, encore une fois, c'est ça. C'est un changement intérieur qui a un impact sur notre vie extérieure. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on lâche tout à tout instant. Peut-être que Dieu nous demande parfois de faire ça. mais il y a des choses que l'on doit arrêter de pratiquer. Il y a des choses que l'on doit cesser de faire. On a un changement drastique dans nos vies. On ne vit plus pour nous-mêmes mais pour Jésus. Galates, chapitre 2, verset 20, nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis et si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous étions morts à nos péchés, il nous a rendus à la vie, il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle manière de voir les choses. et il nous appelle à ne plus regarder en arrière, mais allez, de l'avant. Paul disait dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, permettez-moi de vous lire encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je poursuis ma course afin de la saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Paul réfère à son ancienne vie de j'arrête de regarder derrière. J'étais pharisiens, j'ai voulu faire les choses par mes propres forces mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Je n'avais pas de relation avec Dieu et non seulement je n'avais pas de relation avec Dieu mais je ne servais pas Dieu. Paul dit en oubliant ce qui est en arrière je tends vers ce qui est en avant. Ma façon de voir les choses a changé. Afin que comment Jésus voit les choses puisse s'imprégner en moi. L'illustration de Paul ici avant de pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur on doit être élevé en Christ. On doit être avec lui. On doit être emporté dans son royaume avec lui. Vous savez c'est possible d'être limité et d'être ralenti dans notre service dans notre vie de suivre Christ même lorsqu'on est chrétien. d'avoir un lourd fardeau un lourd sac qui nous empêche d'avancer parce qu'on n'est pas prêt à le laisser ce sac-là. On n'est pas prêt à le laisser. Des fois ça peut être un péché quelque chose que l'on on n'est pas prêt à abandonner. Parfois c'est la peur ce qui a été mon cas pendant des années. La peur le manque de confiance en Dieu une mauvaise conception de ce que Dieu veut faire Jésus veut nous libérer nous libérer lorsqu'il nous appelle il nous appelle à le suivre il veut nous libérer il nous permet de laisser ces choses-là derrière. Vous savez la repentance ce n'est pas une œuvre c'est un cadeau la repentance ce n'est pas une œuvre c'est un cadeau c'est le moyen de se défaire de son fardeau c'est l'outil le moyen de pouvoir se défaire de son fardeau ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire c'est un cadeau mais souvenez-vous de ceci ce n'est pas l'héritage l'héritage c'est la vie éternelle c'est la vie éternelle promis en Christ Jésus la repentance c'est un pas en avant par la foi en Jésus pour être libéré des péchés mais seulement par la foi en Christ Jésus n'a pas hésité pour venir à nous il n'a pas hésité lui pour venir à nous pour venir jusqu'à nous Philippiens chapitre 2 nous dit pour ce pour descendre de son trône et venir jusqu'à nous lorsque lui il nous appelle nous ne devrions pas hésiter nous devrions vous savez ce n'est pas d'une barque que Jésus est descendu pour nous sauver c'est de son trône de son trône éternel et il nous appelle à faire de même à répondre immédiatement à cet appel de le suivre peut-être qu'on a déjà rencontré Jésus peut-être qu'on le connaît mais qu'on n'a pas répondu à son appel peut-être qu'on a besoin simplement de laisser notre fardeau de côté et d'entendre à nouveau cette voix de Dieu qui nous appelle et pouvoir accomplir sa mission croyez à l'évangile croyez à la bonne nouvelle remettons nos péchés à Christ Seigneur Jésus merci pour ton appel dans notre vie merci parce que tu nous permets de voir de nous voir comme nous sommes comme nous étions perdus et de voir maintenant que le monde a besoin de ton évangile que ce message de repentance c'est un message de délivrance ce n'est pas un poids un fardeau c'est réellement pour nous libérer et on te prie Seigneur de continuer à nous envoyer et à pouvoir partager ce message aux hommes et aux femmes autour de nous ce message d'amour ce message d'amour en Christ nous t'aimons Amen Amen